Voilà la machine, donc le boîtier, de nouveau buildé, pas fermé, parce que je dois encore travailler dedans, du basique, ici c'est ouvert simplement parce que le GPU doit être placé, depuis la dernière fois il y a deux HDD de plug-in, du configuration toute simple, toute basique. Dedans se trouve une RAM LED Corsair Vengeance, vous allez voir, la machine va tourner comme un charme, donc Corsair Vengeance 8Go DDR4, elle va tourner en 3002, ce que supporte le processeur, et la RAM elle supporte une plage, donc il n'y a pas de soucis. Et franchement, vous allez voir, elle tourne magnifiquement bien, avec cette barrette RAM là, ok. Voilà, elle est sous tension, ah ça va aller vite, ouais elle tourne bien. Magnifique, OS libre, new Linux Mint, splendide. Bon, vous êtes prêts ? Nouvelle barrette TechStorm, reçu, échange standard. Quand même un aperçu de la barrette de près, ok. La barrette n'a strictement rien physiquement, ok. Des deux côtés. Mon slot, mes slot RAM n'ont rien et sont fonctionnels, puisque une autre barrette fonctionne sur la carte mère. On est soigneux, on fait ça en douceur, ok. Même si, je vous l'avoue, je ne supporte pas les, comment je vais dire, les nouveaux magasins avec un seul, un seul côté open. Voici la barrette Corsair Vengeance RGB Pro, ok. Elle tourne à 3002, donc c'est du 8 gigas. Pas une barrette nouvelle, ok, elle a déjà servi. Barrette TechStorm en place, enfin presque, tac, tac, ok. Ok, on est prêt, on met la machine sous tension. Ok, ça tourne. Toujours rien à l'écran, d'accord. Voilà, la machine s'arrête, ça redémarre. Voilà, elle s'arrête. Ça va redémarrer. Alors, je vais quand même faire un reset, un grisette, ok. Parce qu'on va me dire, oh, tu ne l'as pas fait. Bon, je sais déjà à l'avance ce qui va se passer, je le sais. Je vais quand même attendre qu'elle se coupe, voilà, tac, et on va faire un reset, un reset sur cette carte mère, ça se passe ici, ok, un cavalier, je n'ai pas mes lunettes, on place, on laisse passer un petit peu de temps, allez, on enlève, on. Bon, je fais passer le jus, on remet sous tension, et vous allez voir que rien ne fonctionne. Voilà, ça démarre. Ça, ok, une fois, c'est ok. Changement de périphérique, il y a un check qui se fait. Là, ça devrait démarrer, même si c'est un peu plus long. Mais, mais, ça ne va pas démarrer. De toute façon, je n'ai rien, je n'ai rien au clavier, je n'ai rien à l'écran. Allez, on laisse, on espère. Et voilà. Et voilà. Bon, je me prépare déjà parce que je sais que ça ne va pas aller, je le sais. On attend que tout se mette pour tension. Je n'aime pas couper à la brutale. J'aime bien être doux avec le matériel. Ok. Tac. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je replace la barrette Corsair Vengeance. Voilà. En douceur. Toujours en douceur. On met sous tension. Normalement, la config va démarrer directement. Normalement. Il va y avoir une extinction et puis elle va démarrer. Voilà. Extinction. Et voilà. F1, tout continue. On est bon. Ça tourne. Ça tourne même très bien. Ok. Alors, on va quand même redémarrer. Corsair 8Go 2133. Ok. On peut la faire tourner plus haut. Voilà. On peut voir que la petite barrette Corsair Vengeance LED de 8Go tourne maintenant en 3002. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je redémarre. Voilà. Donc, oui. Oui, LDL, c'est. Je vais perdre du temps. Je vais aller tester votre barrette sur une autre configuration. Mais quoi ? Peu importe ma réponse. Qu'elle fonctionne sur une autre configuration que la mienne ou pas. Vous allez devoir m'en envoyer une. C'est le minimum quand même. Donc, je ne comprends pas. Mais je vais le faire. Voilà. Je vais le faire.